J'ai décidé de visionner Balle Perdue après avoir lu de bonnes critiques sur Instagram. Ben j'ai bien fait car j'ai passé un bon moment. Je ne connaissais rien de l'histoire, je n'avais même pas vu la bande-annonce ni rien. Donc je ne m'attendais pas à grand chose, j'espérais juste un bon polar à la française. Un des domaines où le cinéma français excelle pour moi. Ce Balle Perdue ne déroge pas la règle. Le film est bien exécuté et est plutôt efficace avec des cascades déjà vues mais bien réalisées. L'installation de l'histoire est peut-être un poil rapide pour moi. On ne connaît au final pas grand chose du personnage principal, Lino, joué par Alban Lenoir. Qu'est-ce qu'il aime faire à part bricoler les voitures ? Quelles sont ses aspirations ? A-t-il de la famille ? Bref, peu d'informations sont données sur lui à part qu'il est doué en mécanique et qu'il a un pote qu'il considère comme son petit frère. D'ailleurs, les capacités du protagoniste font beaucoup penser au rôle de Samina Seri dans Taxi. Donc le scénario démarre assez vite avec la première séquence plutôt bien foutue mais ensuite le tout s'accélère et on fait un bond dans le temps de 9 mois pour arriver dans le cœur de l'histoire avec cette brigade anti-go-fast version Mad Max biberonée à la Pax Force. Le souci du scénario pour moi est que ça s'en embrouille dès le début. On repère assez vite les méchants de l'histoire et c'est chiant ! Tout ça aurait pu être un poil plus subtil. J'ai pas mal aimé aussi le traitement du méchant qui est entre deux os. Cela épaissit le perso et le rend assez intéressant. Les scènes de cascade et de combat sont plutôt bien réalisées. J'ai particulièrement aimé les scènes de combat au corps à corps et une grosse scène plutôt couillue à la fin. Il y a plusieurs points qui me gênent malgré tout dans le film au niveau du background des personnages. Plusieurs dynamiques entre les persos ne sont pas assez installées pour moi pour que quand ces relations voltent en éclats que l'on soit mal pour les persos. Un autre point, le film accuse vers la moitié un gros moment où le rythme retombe assez fortement. Néanmoins, le film est bourré de bonnes idées de cascade et de mise en scène. Les acteurs sont impliqués et j'ai beaucoup aimé la prestation de Nicolas Duvauchel qui offre un jeu à la hauteur de son personnage. Du très bon ! Bal Perdu est un bon film d'action français qui manque un poil d'installation du background et de la relation entre les personnages mais qui a au-delà de ça beaucoup de qualité et vu que la fin est ouverte, j'espère qu'il en aura un deuxième opus aussi bien foutu. Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un bon polar action à la française ou si vous voulez voir un taxi sans Luc Besson, sans Samina Série, sans Frédéric Diffenthal, sans Marion Cotillard et sans taxi non plus.